On ne vit pas dans le même monde, Thomas Soto agacé par Emmanuel Macron, son recadrage en direct, zaptvé. Alors qu'il recevait Emmanuel Macron à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, Thomas Soto s'est agacé face au président de la République, en l'incitant à prendre conscience de la situation politique actuelle. Les Jeux Olympiques, c'est une fois par siècle qu'on les accueille. Une cérémonie d'ouverture comme celle-ci, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Avec cette phrase, le ton de l'interview d'Emmanuel Macron était donné. Ce mardi 23 juillet 2024, le président de la République était l'invité du JT de France 2, pour évoquer les Jeux Olympiques, à trois jours de la cérémonie d'ouverture. Dans les rues de Paris, c'est l'effervescence, alors que Céline Dion est arrivée dans la capitale, elle qui n'a pas performé en live depuis quatre ans. La chanteuse québécoise devrait, comme vous l'a révélé voici, se produire sur un lieu spectaculaire, pour le plus grand plaisir de ses fans. Emmanuel Macron, qui répondait aux questions de Thomas Soto et de Nathalie Yannetta en vue du lancement des Jeux Olympiques de Paris, a tenu à mettre l'accent sur le positif, lorsque la journaliste l'a interrogée sur les contraintes que devront subir les Français pendant les Jeux. Une nouvelle page va s'ouvrir vendredi, on a besoin de se réenthousiasmer, de se réunir autour d'une France qui accueille le monde. On verra tous à partir de vendredi soir pourquoi ça valait la peine, a-t-il déclaré. Thomas Soto recadre Emmanuel Macron en pleine interview. Thomas Soto a néanmoins rappelé au président le « chaos politique » actuel, suite aux élections législatives et au gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal. Le journaliste a d'abord interrogé le président sur la dissolution, qui est loin d'avoir fait l'unanimité, mais également sur la constitution d'un nouveau gouvernement, ou encore sur son éventuelle démission. Moi je suis très fière qu'on soit une démocratie vivante, qui a su tenir des élections inédites, qui ressort avec un paysage politique inédit, des responsables qui vont devoir s'élever au-dessus d'eux-mêmes, nous tous, et qui va savoir organiser des Jeux, unis. C'est ça la France, a lancé le président. Une sortie qui a particulièrement agacé Thomas Soto. Vous n'avez pas une vision un peu idéalisée, un peu idyllique de la situation ? J'imagine les oppositions qui vous regardent, qui vous écoutent, ils doivent se dire « mais on ne vit pas dans le même monde avec Emmanuel Macron », a déploré le journaliste. Mais pourquoi ? Je ne suis pas du tout idyllique, je dis juste, c'est nous. Soyons fiers de ça et à la hauteur des événements. Et on va être à la hauteur de ces Jeux, a affirmé le président. Emmanuel Macron et les Français, deux salles, deux ambiances.